C'est un travail de point de pression, ce n'est pas du massage, il y a des techniques de massage mais ce n'est pas du massage, c'est un soin. Donc avec des points de pression, on va venir stimuler des zones, donc c'est des zones réflexes sur le pied qui renvoient à l'ensemble du corps. Donc on peut travailler sur des tensions musculaires, on peut travailler sur des problèmes digestifs, on peut travailler sur des problèmes aux genoux, au foie, au cœur, au rein. En fait il y a l'ensemble du corps, via les terminaisons nerveuses, l'ensemble du corps va être impacté par le travail sur la zone réflexe qui correspond. Voilà, donc c'est un soin, ça a 5000 ans, ça vient des médecines chinoises et en fonction des problématiques, on peut aussi, il y a des points sur le corps qui peuvent être travaillés pour travailler sur les méridiens directement. Voilà. Aujourd'hui vous avez dit que c'est une médecine chinoise, cette médecine chinoise a été importée au Sénégal, donc aujourd'hui vous croyez que c'est quel genre de couche de population qui en a besoin de votre travail et de vos services ? C'est un travail qui fonctionne sur l'ensemble des couches de la population, je peux travailler avec un bébé, j'ai déjà fait des soins pour des nourrissons, jusqu'aux personnes âgées. Quelqu'un qui a des soucis au pied par exemple, ou je ne pourrais pas travailler sur le pied, je vais travailler sur la main, parce que vous avez les zones réflexes qui sont également présentes sur la main. Donc on peut travailler sur tout type de problématiques de santé, en prévention, pour éviter de tomber malade, parce qu'à la base les médecines chinoises, il y a une notion préventive, le but c'est de maintenir l'équilibre du corps. Donc on va travailler aussi bien en prévention que pour du curatif, donc je vais recevoir des gens qui ont des troubles digestifs, je vais recevoir des personnes qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes articulaires, lombaires, aux épaules, enfin voilà, sur l'ensemble du corps. Troubles du sommeil, le stress, c'est une technique de relaxation qui marche très très bien, souvent les personnes vont s'endormir pendant le soin, donc voilà, régulation du sommeil, stress, et l'ensemble des tensions du corps, régulation. Donc c'est très ancien, c'est une médecine qui a fait ses preuves, la médecine chinoise a à peu près 5000 ans, et il n'y a pas d'effet secondaire, on ne remplace pas le médicament, c'est un soin qui vient à côté des autres formes de médecine plus conventionnelles, voilà, c'est un soin, c'est des soins parallèles. Aujourd'hui concernant le stress, on voit que beaucoup de Sénégalais sont un peu stressés, quels conseils et quels remèdes avez-vous pour ces Sénégalais qui ont le stress ? Que dites-vous à ces gens-là qui souffrent souvent de stress ? Déjà, on sait aujourd'hui que le stress a énormément de conséquences sur la santé, sur le métabolisme, parce que ça va chercher, sans être trop technique, mais le stress va déclencher au niveau du corps des mécanismes qui peuvent entraîner, si le stress s'installe trop longtemps, ça va entraîner un déséquilibre au niveau du corps. Donc toutes les médecines traditionnelles, et notamment les médecines orientales, même des pratiques comme le yoga, qui est indien, qui vient d'Inde, ou le qigong, qui est une méthode des mouvements très lents qui ressemblent au tai chi, donc ça c'est chinois, le yoga, qigong, et puis toutes les disciplines, acupuncture, acupressure, réflexologie, toutes ces disciplines vont aider le corps à revenir à un état de détente, en fait, voilà, pour justement sortir du mécanisme du stress. Parce qu'en fait, au niveau du système nerveux, sans être trop technique, mais disons que le stress va entraîner un des systèmes nerveux et va avoir des conséquences sur la santé, donc le but de ces disciplines, donc réflexologie, mais aussi ce qu'on peut faire seul, donc le yoga, le qigong, ces disciplines vont avoir pour but de ramener le corps dans un état de détente. Aujourd'hui, dans votre travail, c'est un réflexologue. Donc aujourd'hui, je vous ai entendu parler des nourrissons. À quel moment un nourrisson a besoin de vos services en tant que réflexologue ? Alors moi, j'ai des parents qui m'ont sollicité pour des bébés de un an, par exemple, pour des problèmes, notamment pour les problèmes digestifs. Voilà, donc des bébés qui avaient des problèmes de colique ou qui avaient des problèmes de constipation. Et là, on va faire un travail sur les zones qui correspondent au niveau du système digestif. C'est des séances courtes, parce que pour un adulte, la séance va durer une heure. Pour un bébé, un bébé d'un an, la séance va durer 20 minutes. Voilà, donc c'est des séances qui sont adaptées. Et là, par exemple, ce que j'ai fait le plus, c'est des problèmes digestifs, voilà. Et avec de très bons résultats pour les bébés. Aujourd'hui, on vous voit sur ce mécanisme, vous êtes en train quand même de toucher les pieds de votre client. Donc on peut savoir, vous travaillez sur quoi actuellement ? La voûte plantaire, ça va correspondre justement au système digestif. Et après, en fait, vous avez sur le pied, ça représente le corps du bas en haut. Donc on va partir des orteils qui vont représenter la tête, le cerveau, les sinus. Et plus on descend sur le pied, plus on va avoir les zones qui correspondent aux zones du corps. Voilà, ça reflète. Et si vous associez les deux pieds ou les deux mains, vous allez avoir la carte du corps qui va être sur les deux mains. Et quand vous les réunissez, vous avez vraiment une photo du corps au niveau des zones réflexes. Et donc nous, on va venir faire des points de pression sur les zones correspondantes. Alors ça, souvent, pour des premières séances, les gens sont un peu étonnés. Je vous dis typiquement, quelqu'un qui ne va pas me dire, par exemple, quelqu'un qui vient avec un problème au genou gauche, quand je vais arriver sur la zone réflexe du genou gauche, la zone réflexe va être plus sensible. Et donc la personne va me le dire, elle va me dire à quoi ça correspond. Et je lui dirais, là, on est sur la zone du genou gauche. Et donc la personne elle-même va se rendre compte pendant une séance de la correspondance entre la zone réflexe et la zone du corps. Voilà, donc on en fait soi-même l'expérience. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas issu des cultures asiatiques, c'est des soins qu'on ne connaît pas forcément. Donc en fait, on le découvre quand on essaye ce type de thérapie, mais c'est valable aussi pour l'acupuncture ou c'est valable pour plein d'autres disciplines. On se rend compte effectivement qu'il y a une correspondance entre les zones du corps et les zones du pied. Aujourd'hui, vous êtes à Omniscience Beauté et Santé. Quel type de client vous recevez ? Aujourd'hui, on voit au Sénégal, il y a beaucoup de sportifs parfois qui sortent de douleurs par rapport à articulaire. Quel conseil donnerez-vous à ces gens-là ? De prendre soin d'eux, ça peut passer par du soin qu'on se fait à soi-même. Il y a des méthodes d'autoréducation, la prévention toujours, le yoga, ça va être d'aller voir les kinésithérapeutes, les ostéopathes. Et nous, en tant que réflexologue, on peut aussi travailler pour les tensions, pour les douleurs articulaires, pour une remise à niveau. On s'inscrit dans un ensemble de disciplines qui vont faire du bien aux gens, sans effet secondaire, je précise. On est sur du soin naturel, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Et après, il y a plein de disciplines et la réflexologie en fait partie. Elle s'inscrit dans une complémentarité avec d'autres disciplines. De l'ambito.